Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi 14 juin 2024, 15h44, Québec, merci d'être abonné, merci de me retrouver sur YouTube, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours vraiment apprécié, merci à ceux qui vont s'abonner aussi, faites attention, il y a comme des mouvements de désabonnement sur YouTube, je ne sais pas si c'est parce que des fois il y a des gens qui sont inactifs pendant trop longtemps ou s'il y a d'autres raisons, mais surveillez vos abonnements, et merci d'être fidèle. On a vu les résultats des élections européennes, il y a maintenant une semaine et demie à peu près, le mouvement, que nos têtes parlantes des médias corporatistes, le complexe médiatique appelle la droite ou l'extrême droite, On pourrait dire parler. Les gens ont parlé. Il ne faut pas que tu oublies que même ceux qui sont à gauche, même ceux qu'on appelle les gauchistes, que j'appelle affectueusement, les gauchistes ou même les wackos, parce que tu as les wackos de la gauche, ceux qui sont de l'extrême gauche, qui poussent un agenda complètement, mais presque enfantin. Sans raisonnement, sans rationalité, même ces gens-là ne se retrouvent pas vraiment dans les politiques de ces mêmes wackos qu'ils supportent parce qu'ils veulent avoir des gâteaux, des biscuits gratuits, puis des miettes gratuites. Dans le fond, c'est pour ça que tu as des gens, tu as de la population qui s'identifie à la gauche ou à l'extrême gauche, c'est pour avoir des cadeaux ou des miettes de la part de ces maîtres, parce que c'est ça dans le fond que tes maîtres te laissent dans le socialisme, dans le communisme, c'est des miettes, pendant qu'eux autres, ils prennent la grosse partie du gâteau. Mais ils ne se reconnaissent pas vraiment dans les politiques générales. On a démonisé la famille. Tu peux être d'extrême gauche puis attendre les miettes de tes maîtres, mais penser que la famille, c'est important, penser que les enfants, c'est important et tout le reste. Penser que c'est important de punir les criminels, parce qu'habituellement, dans les pays communistes, les criminels sont vraiment punis et les victimes ne sont pas démonisées et punies. C'est l'inverse. Pour le plus petit crime, dans un pays communiste, tu vas payer le prix de ton crime. Et ça devrait être comme ça. Donc, la population s'est exprimée et a voulu des politiques plus rationnelles face à des frontières non contrôlées. Les gens veulent de l'immigration, mais de l'immigration contrôlée. Les gens veulent qu'on revalorise les fondements de nos sociétés. Tu peux les appeler chrétiennes. On veut valoriser la foi. On veut valoriser la famille, les enfants. Et c'est très bien comme ça. Aux États-Unis, tu as une autre élection. Tu as 60 élections cette année. Dans 60 pays, 4 millions d'individus qui vont voter. Puis, je peux te dire une chose. Le mouvement conservateur, qu'on appelle conservateur ou de drogue, mais dans le fond, c'est le mouvement rationnel versus le mouvement des wakos. Bien, le mouvement rationnel, c'est plus généralisé que tu le penses. Même chez les wakos. Tu peux être un wakos qui veut des... Comme je te dis, tu penses que tu vas avoir des grandes faveurs de tes maîtres, mais c'est des miettes. Mais tu ne te retrouves pas dans leur... Comment dire? Dépravation. Appelons ça comme ça. Pour toi, un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Tu peux avoir tous les choix sexuels que tu veux, mais il y a la science qui demeure. OK? Aux États-Unis, tu vas avoir un débat bientôt, le 27, je pense, juin. Je ne sais pas comment Joe Biden va se rendre au débat, mais il devrait y avoir un débat. Le débat de CNN, ça va être complètement manipulé, corrompu en faveur de Joe Biden, naturellement. Mais le débat devrait avoir lieu, et tu vas voir l'élection qui devrait peut-être avoir lieu aussi. Déjà, beaucoup de... Comment on pourrait appeler ça? Il y a beaucoup d'abus en ce moment, parce que c'est le vote par anticipation des mois avant l'élection. Donc, tu peux voir des démocrates remplis plein de sacs, de valises, de bulletins de vote, qui vont dévoiler le jour de l'élection. Mais en tout cas, selon The Economist, qui n'est quand même pas n'importe quoi, The Economist, la revue, magazine par excellence, emblématique du gouvernement mondial, qui te prédit tellement de choses qui sont arrivées, donne Donald Trump favori à 66 %. The Economist. On va aller écouter toutes les têtes parlantes de tes médias corporatistes, le complexe médiatique, qui, lors de la première élection, la première tentative qui a mené à son élection, Donald Trump en 2016, nous disait que Donald Trump n'avait même pas 1 % de chance d'être... On va aller écouter ces grands experts du complexe médiatique à l'époque. Écoute bien ça. Son support, en 2021, après la fameuse défaite due, naturellement, aux tonnes et aux tonnes et aux tonnes de millions de votes par anticipation dans des valises, Ici, on a George Conway, l'ancien mari de celle qui était la responsable de l'élection de Callihan Conway, la dame blonde mais d'une main de fer, qui a amené à l'élection, qui était la directrice, la chef de campagne de Donald Trump. Ça, c'est son ex-mari. Ils se sont séparés parce que lui, c'est un corrompu de la gauche. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient ensemble. Bien, il nous dit, tout le support de Donald Trump est en train de disparaître en 2021. Ça, c'est en un qui est toujours dans le genre. Là, il dit, on a vu ça, le support, le soutien de Nixon s'effondrer aussi. Oh, les pro-Trump sont en train de quitter le bateau comme des rats nous disaient, celui qui a perdu sa job. Andrew Cuomo, non, ça, c'est son frère. J'ai oublié son prénom, là, mais on peut l'appeler Freddo. Il n'aime pas ça. Il nous disait, lui aussi, que, oh mon Dieu, les pro-Trump sont en train de quitter le bateau comme des rats. Oh, cette semaine, c'était probablement la fin de Donald Trump, nous disait, une tête parlante de MSNBC. Oh, là, on est en train de construire le mur bleu démocrate. Trump est en train de s'effondrer. Et là, on est en juin 2023. Écoute bien celle-là, une autre experte. Ah, toutes les... Alors, les pseudos, incriminations, accusations et... Toutes les accusations contre Donald Trump, toutes ces... Cette fanfarade d'accusations et de procès vont l'amener... Vont le faire disparaître, vont l'amener à zéro, ce qu'il n'y a pas eu du tout. Cet effet-là, ça a été le contraire. Donc, toutes ces têtes parlantes, ces têtes de l'inopte, on va les continuer. On va les réécouter dans d'autres interventions. C'est les grands experts. Donald Trump s'exprime toujours dans la façon la plus... Divisive. Il divise le peuple américain. C'est lui qui divise le plus les Américains de toute l'histoire des États-Unis. Un autre, peut-être parlant. Oh, on est inquiets des voteurs ou des électeurs, des électeurs qui supportent Nikki Haley. Oh. Ça se peut qu'ils ne votent pas pour Donald Trump. Nikki Haley, elle avait à peine 10% dans les... Oh, c'est pour ça que Donald Trump essaie de projeter tellement d'unité à Washington, D.C. today. He needs that type of validation from establishment Republican figure. OK. Well, at some point... Standing alongside of me, and I just wanted to say that we have great unity. President Trump brought an extraordinary amount of energy and excitement and enthusiasm this morning. That is what we're seeing in the party throughout the country. Il dit, ça c'est le speaker de la chambre, Mike Johnson, qui dit, Donald Trump, il amène tellement d'énergie et il nous assemble tous. Donc, même Mitch McConnell, 80 ans, qui est vraiment pas un proton, il dit, ouais, non, mais il est vraiment énergisant, Donald Trump. On a de la rationalité. On a beaucoup de gens très compétents et intelligents. Et beaucoup de gens qui, tous ces gens-là, aiment notre pays. On va le rendre extraordinaire, encore une fois, ce grand pays que sont les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'on a vu c'était quoi une présidence de Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, dans sa personnalité, dans ses... Des fois, ses tweets un petit peu méchants pour rendre la petite gogo, chouacou, un petit peu folle. Il faut que tu avoues que la présidence de Donald Trump, c'était la paix. C'était l'économie. C'était le prix de l'essence qui était abordable. C'était le prix des maisons qui était abordable. C'était l'inflation qui était basse. C'était tout ça. Et c'est ça qui lançait le moteur du monde. Parce que les États-Unis, malgré tout, sont encore très importants. Et si tu as quelqu'un qui, comme Donald Trump, a ses électeurs à cœur, a les Américains à cœur, ça va être bénéfique pour tout le monde. Que tu l'aimes ou pas, moi, je peux te dire une chose. Il ne me fait pas toujours plaisir. Des fois, il me déplaît. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand je regarde la qualité des élus en ce moment, en Occident, pas fort, mon chum, pas fort. Emmanuel Macron, hi! Aïe, aïe, aïe. Il demande de quel niveau est Emmanuel Macron, dans l'échelle de 10, disons, d'une qualité d'élu. Mais je ne sais même pas si je ne peux même pas le mettre à zéro. Il faut que je le mette en bas de zéro. Justin Trudeau, hi! Ouf! Pas beau, ça, là. Toi, tu vas me comparer, Justin Trudeau, à Donald Trump. Oublie les tweets méchants de Donald Trump, là. Je vais te dire une chose. Le gars, il a fait ses preuves, là, en affaires. Il a fait ses preuves à la télé. Il a fait ses preuves avec la communauté afro-américaine, d'ailleurs, qui le supporte de plus en plus. Il a fait ses preuves partout. Justin Trudeau, hi! Toi, tu vas me dire, tu peux comparer, Justin Trudeau, tu ne peux même pas le juger, là. Il n'a même pas de note assez basse pour le juger. Joe Biden, hi! 50 ans, 50 ans élus américains, une présidence à un âge avancé où il est complètement sénile. La seule chose qu'il est capable de faire, c'est de remplir ses couches, puis tu les fais changer. Il est complètement perdu, perdu, perdu. Il y a tellement d'exemples, je te reviendrai avec ça demain. J'ai tellement d'exemples. Mais ça en est gênant. Olaf Scholz, en Allemagne, hi! Le grand emblème de la gogo-choico occidentale, Zelensky. Ouf! Pas fort, ça, là. Un ancien acteur, même pas bon, même pas talentueux, toujours déguisé en femme, puis qui joue les rôles de gai. Pas fort, là. Toi, tu vas me dire que c'est plus solide que Donald Trump? Tout est une marionnette, là, lui. Donc, que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Puis si tu veux un monde meilleur, c'est pas, en ce moment, il n'y a pas, tu n'as pas de grande, grande alternative, là, pour l'Occident. Parce que les autres pays, le bloc de Chine, le bloc de l'Asie, le bloc de la Russie, ils vont dire une chose, c'est solide, là. Si tu regardes les politiciens, là-bas, c'est solide. Que tu les aimes ou pas, parce que tu as été endoctriné par tes médias corporatistes, par ton complexe médiatique, je vais te dire une chose. La Zimine-Poutine a amené la Russie de zéro à 2000, 3000 % d'amélioration de la condition de vie de ses citoyens. Puis il a une tête froide, une chance qu'il a une tête froide, puis une chance qu'il est calme face à toutes les provocations de la bande de Waco à Biden, de la bande de Waco à Klaus Schwab et tous les autres, là, puis de Guterres, puis tous les autres Waco. Une chance qu'il a la tête froide, là, lui, n'importe qui d'autre aurait perdu les pédales. Xi Jinping, qu'on l'aime ou pas, t'as beau dire la Chine, c'est une menace, c'est une menace. Toutes nos entreprises, tous nos corrompus du complexe militaire, du complexe des affaires, du complexe bancar, du complexe manufacturier, ils sont tous en Chine. C'est un jeu de double, vraiment, de poker face, ça, là. Un poker face. Moi, à ce que je sens, je suis la Chine, moi, je ne la sens pas comme une menace, là, pour la démocratie. D'abord, quelle démocratie? Tu parles de la censure, là-bas, tu parles du crédit social, là-bas. Vas-tu dire une chose, de la censure, si tu veux en avoir, viens, c'est au Canada, là. De la censure, va-t'en aux États-Unis, maintenant, sous l'administration corrompue de Joe Biden. Va-t'en France, de la censure, t'en veux, c'est juste ça qu'il y a. Les Français sont censurés mur à mur. Donc, à un moment donné, il faut qu'on revienne sur Terre, il faut qu'on puisse se parler entre adultes, OK? Donc, là, si je m'en vais, puis je te partage, ça, je vais essayer de voir si je peux, d'abord, parce que là, on dirait que j'ai un petit problème avec mon écran, ne bouge pas. On dirait que je ne peux pas te partager, vraiment, ce qui se passe, là. Laisse-moi voir si ça a un rapport avec d'autres choses. Mais, on dirait que mon écran de partage ne fonctionne pas. Bon, ne bouge pas, on va essayer de régler ça. Non, ça n'a pas l'air de marcher plus. Un petit bug dans le programme. Anyways, je te laisserai le lien dans la boîte de description. Je vais aller voir si je peux l'avoir avec un autre studio. Ah, bon, il est revenu, OK. L'avance, ça, c'est The Economist, publié à deux jours. L'avance de Donald Trump sur Joe Biden est faible, mais réelle. Trump a environ deux chances sur trois de gagner l'élection et la majorité du collège électoral. Joe Biden a une chance sur trois, je ne sais pas, mais il me semble que deux sur trois, comparativement à un sur trois, ce n'est pas vraiment faible, là. Ça, si c'est The Economist qui dit ça, ça veut dire que dans la réalité, c'est comme trois fois plus. Le monde n'est plus capable, le monde est écoeuré. Autant aux États-Unis qu'au Canada, il y a plein de gens qui supportent Donald Trump. En France, il y a plein de gens qui supportent Donald Trump. En Inde, partout dans le monde, il y a plein de gens qui supportent Donald Trump parce qu'on se reconnaît en lui. Puis on se rappelle c'était quoi une présidence de Donald Trump. Je vais me dire une chose, ce n'était pas dangereux, là. En ce moment, on vit sur des... Vraiment, on marche sur des œufs. Depuis que tu as Macron avec Biden et Trudeau, plus le Forum économique mondial, plus l'ONU, plus toutes les autres entités, je vais dire une chose, tu n'en as plus de liberté, tu n'en as plus de droit de parole. Tu vis sur des... vraiment sur du temps emprunté, là. La menace, ce n'est pas Donald Trump qui te la donne depuis quatre ans, ce n'est pas lui qui a déclaré la guerre avec l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas lui qui a déclaré la guerre entre Hamas et Israël, là. Puis ta censure, ce n'est pas Donald Trump qui... Ce n'est pas Donald Trump qui te ferme, ce n'est pas Donald Trump qui t'empêche de parler. C'est le trio infernal. Ça, c'est un trio satanique, là. Imagine, Macron, Trudeau, Biden. Bien, Biden, le complexe derrière Biden. Biden, il ne sait même pas qu'il est encore en vie, là, lui. Pas fort, là. Ta menace, elle, là. La censure est... Si tu penses qu'en Chine, ils sont censurés, il va dire une chose. Depuis qu'on a ce trio-là... Hi! Bonne chance de t'exprimer, mon chan. Bonne chance. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis j'ai... Sais-tu quoi? J'ai très hâte au 27, le premier débat. S'il y a lieu, toi et moi, là, je pourrais même mettre un 2 sur le fait que probablement qu'il n'y aura pas lieu. Puis que probablement, Joe Biden ne sera même pas le candidat. Ça n'a pas de sens. Je vous en prie. Je vous en prie.